Alors, qu'est-ce qui se passait quand les Juifs arrivaient à Birkenau, qui est l'avant-poste d'Auschwitz ? Eh bien, il y avait le tri. Les gens descendaient des camions, et puis on les rassemblait, et ils avançaient vers un centre de tri. Alors, ceux qui triaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand il y avait des enfants, quand il y avait des personnes âgées, quand il y avait des adultes malades, ou des femmes faibles, dans la colonne, tout de suite, pour être liquidées, tout de suite. Bena Mandel, qui n'avait que 14 ans, trop jeune, agazé. Sa maman, qui était maladive, agazée. Et puis, quand il y avait quelqu'un qui pouvait encore travailler et rendre service à l'organisation du camp, on les mettait sur le côté pour pouvoir les faire travailler. Ils savaient qu'en fin de compte, à beau jour, ils allaient disparaître aussi, mais en attendant, on allait utiliser leur savoir-faire du travail. Il y avait, à l'usine Kuhlmann, vous savez qu'il y avait une usine Kuhlmann, une usine chimique, il y avait un ouvrier qui s'appelait Simon Weiss, et puis il était juif aussi. Ce gars-là, il était dans la fleur de l'âge, robuste, et puis surtout, un excellent électricien. Alors, quand il est arrivé dans le même convoi à Auschwitz-Birkenau, on lui a demandé ce qu'il faisait, et puis, bon, physiquement, on a bien vu que c'était un gars qui pouvait travailler un certain temps avant d'être liquidé, et puis surtout qu'il était capable d'apporter des services à cet immense camp, où il y avait des centaines et des centaines de milliers de déportés et de SS dans les services de ce grand camp, où il y avait des usines à proximité, bref. Alors, il était assez intelligent, il a dit qu'il savait parfaitement dépanner, et puis, effectivement, il l'a mis à dépanner. Alors, comme il était intelligent, j'ai parlé avec lui, une fois qu'il a pu revenir, il expliquait qu'il ne voulait pas faire des réparations trop bien faites. Pour rigoler, il disait qu'il savait faire des réparations garanties pour 15 jours. C'est-à-dire qu'il savait que ça n'était que provisoire, et que ça risquait de retomber en panne. Ce qui veut dire que si ça retombait en panne, on allait le rechercher pour réparer à nouveau. Et ça lui a permis de survivre, de rester encore pas mal de temps là, et puis, après la libération des camps, il a pu revenir vivant, et il est enterré dans le cimetière d'âme. Voilà, c'est deux cas extrêmes. La population juive, écoutez bien, la population juive qui a réussi à se sauver, c'est pas comme les prisonniers de guerre français, il y en a 80-90% qui sont rentrés. Mais les juifs, c'est 0,3%, 0,4%, pas plus, qui ont réussi à sauver leur peau. Il n'y a pas que les juifs qui étaient dans les camps. Il y avait les témoins de Jéhovah, il y avait les résistants, il y avait les asociaux. Et puis, si vous allez bien regarder, il y avait aussi, avec un triangle vert, les plus dangereux, c'était les droits communs. Alors, qu'est-ce que c'était que les droits communs dans tous les camps de concentration ? Eh bien, c'était les Allemands, des assassins, qui avaient tué, qui avaient volé, et qui, même avant l'arrivée d'Hitler, étaient condamnés à 15, 20, 30 ans de prison. Et alors, Hitler, il leur a dit à ces gens-là, on vous libère, vous allez sortir des camps de concentration, des prisons, mais comme vous êtes de la race aryenne, eh bien, vous allez avoir l'avantage d'encadrer les autres déportés. Ce qui fait que ces bandits allemands avaient un costume blanc-bleu, comme vous avez vu, mais ils avaient une étoile verte. Ils ne travaillaient pas. Ils avaient des tickets pour aller dans une sorte de coopérative. Ils avaient le droit d'avoir bien à manger, et ils avaient un tas d'avantages. Voilà. Mais on leur demandait d'être très durs vis-à-vis des autres. Alors, c'était eux, le matin, qui rentraient dans les baraquements, et qui faisaient lever à toute vitesse les autres déportés, et qui avaient des matraques. Et ils avaient ici, vous avez vu, il y en a dans la salle de la déportation, que c'est marqué capot. Capot, ça veut dire capot caporal à la tête, un caporal qui dirige. Et c'était des gars qui dirigeaient. Ce qui fait que les allemands SS qui étaient dans les camps, ils n'avaient pas beaucoup de boulot à faire. Le boulot était fait par des véritables déportés, mais qui étaient des gens dangereux et vendus. Voyez-vous. Et ces gens-là étaient bien contents de pouvoir dresser les autres, et puis d'avoir des avantages. Ils avaient un tas d'avantages. Et ces gens-là... Sous-titrage FR ?